yo tout le monde j'espère que vous allez voir ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc c'est une vidéo que une personne m'avait demandé de faire il ya déjà plus d'un an enfin même voir un an facile en gros c'est une vidéo de l'écran de la voiture donc je vais passer sur l'autoroplan juste après vous allez vous demander mais comment ça je déparque comme ça sur youtube enfin je vous déparque comme ça sur youtube après un an un an et demi en fait je vais tout expliquer dans la prochaine dans le prochain voiture qui arrive là je serai en plein montage mais ça va arriver ultra vite et donc voilà en tout cas c'est sûr qu'il y ait une bonne nouvelle j'ai pas besoin de dire plus par rapport à cette chaîne et voilà je vous en plus et un nom va passer directement du coup à la présentation de l'écran de la voiture du coup et je pense que vous avez connu mais là je suis devenu où je suis et oui je suis là où tout a commencé sur la chaîne youtube et aussi je voulais remercier pour les dix cas de vue sur la première vidéo ça fait extrêmement plaisir et ça m'a vraiment donné la motivation à reprendre la chaîne je voulais pas laisser mourir par rapport à ma note chaîne enfin tout ça je vous explique dans la prochaine voiture d'un qui arrive et cette fois c'est pas des blabla je parle pas pour rien dire cette fois et du coup bah c'est parti on va directement passer à cette vidéo bref donc du coup voilà donc on se retrouve sur deux tableaux taxis de la voiture alors du coup on va faire point par point déjà pour commencer alors déjà on va faire juste faire un tour donc c'est un écran peugeot le peugeot 208 donc là il ya le son donc aussi j'augmente voilà le son tout simplement rsc donc c'est pour mettre pour savoir si on met radio fm radio m usb ipod du tout aux auxiliaires ensuite et si on a menu donc on y verra on reviendra plus tard et du coup cet écran c'est quand on allume c'est quand on allume la voiture quand on met contact en fait donc on tombe sur ce sur ça donc là c'est la radio c'est les radios fm donc c'est normal que ça soit mais tout est radio ensuite donc là non précédent suivant on connaît radio l'appareil on peut revenir sur ça donc voilà donc c'est vraiment bien ensuite mémoriser on peut on peut mémoriser nos mots à nos radios comme ça on n'a pas besoin de perdre de temps parce qu'en fait il ya vraiment beaucoup de radios ensuite rds et txt je sais pas ce que ça veut dire ensuite après il ya bon et à 8 degrés et l'heure évidemment mais ça on va passer directement à la menu du coup j'appuie sur le menu et ça me donne ce ce petit menu ou du courant radio média donc c'est sur l'écran d'accueil on va dire ensuite réglage c'est pour régler l'audio donc d'audio en gros si j'ai envie je peux augmenter des bosses de de la voiture d'argent pas pourquoi c'est je sais pas pourquoi c'est à zéro mais bon enfin après je peux mettre de style de voix de son qui sort donc la c'est jazz rock ou vocal après on vient c'est parce que c'est bon bien c'est ça en fait ensuite répartition on peut répartir de son en fait donc on peut mettre que conducteur tout passager avant seul j'ai jamais essayé de faire ça mais si quelqu'un veut essayer dites moi ce que ça fait ensuite on a des effets donc ça c'est retour sonore de l'écran tactile donc là j'entends pas forcément fort mais après les deux soins il n'est pas ouf aussi mais ensuite des sonneries et donc moi j'essaie blue lemon enfin j'ai pas j'ai pas changé en fait j'ai jamais trop touché à ces réglages bref ensuite le bouton bleu là c'est pour régler les autres configurations en fait donc tu as régler système donc ça j'y touche jamais en fait parce que je me fais une connerie tu vois en gros tu peux tu peux régler distance et consommation la température donc c'est donc csu sur france soir et night c'est angleterre je crois enfin j'ai plus en bref et donc distance kilomètre dit restera on peut mettre juste et que le maître et dix ans bref ensuite on peut effacer des données mais vas-y je touche pas ça moi et je peux mettre un réglage d'usine de la voiture aussi donc ça veut dire que tous les réglages correspondront au réglage comme si j'avais la voiture comme si je venais d'acheter la voiture en fait donc tout ce que j'ai mis donc mon téléphone il sera oublié tous les autres téléphones ils seront oubliés qui ont été collectés et tous les réglages que j'ai fait sur un bagot ne seront pas de son pays disponibles en fait il faudra tout refaire ça c'est des choses que je touche jamais ensuite on peut régler le choix de la langue c'est plutôt logique donc voilà donc c'est plutôt logique c'est plutôt logique du coup ensuite on peut régler l'heure donc ça aussi c'est plutôt logique c'est plutôt cool aussi donc voilà on peut régler soit en douze heures donc en douze heures ça veut dire que c'est la même heure enfin c'est la même façon que des angles que les américains et anglais ils comptent en gros les heures donc c'est à m et puis m et ou 24 heures comme comme en france où c'est 13 heures 14 heures et pas une heure p.m et enfin vous avez compris ensuite on peut régler la date d'accord donc là on est de 14 02 2021 voilà bonne saint valentin à ceux qui regarderont la vidéo tard ou tôt enfin bonne saint valentin ensuite donc voilà donc j'ai fait tour ensuite rivière judo on l'a fait ensuite on peut éteindre d'écran donc là j'ai pas fait parce que ça sert à rien mais voilà voilà ensuite internet je sais même pas si ça marche chez moi je sais pas du tout si j'ai l'option faudrait que je regarde mais je crois que voilà plus d'informations sur le réseau peugeot donc en gros je pense qu'il me faut déjà une clé usb exprès pour avoir mais faudrait que je me renseigne sur ça quand même parce que ça peut être intéressant ça peut bien me servir en vrai et en gros là je peux avoir je peux avoir n'importe quoi en fait genre du coup je peux avoir parking je peux avoir ways en fait je peux tout avoir mais c'est des options que mon père n'a pas pris en fait mais en tout cas ceux qui vont me dites moi comment c'est ensuite téléphone donc là si je veux je peux mettre un téléphone vu que mon téléphone il sera connecté donc si quelqu'un me donne un numéro que je connais pas que j'ai pas sur mon téléphone et ben je vais pouvoir l'appuyer directement en gros enfin c'est con en fait c'est un téléphone quoi un téléphone énorme là il y a le carnet d'adresse ah non ouais le journal d'appel donc c'est le même journal d'appel qu'il y a sur notre téléphone ensuite il y a le carnet d'adresse là donc pareil c'est le même c'est même carnet qu'il assure qu'elles sont dans le téléphone en logique puisque c'est les mêmes données et en plus on peut voir en plus la batterie la batterie de réseau et le bout tout s'il active ou pas du téléphone ensuite si on appuie ici on a des connexions boudou donc là c'est là il ya mon donc là c'est il ya mon téléphone qui est connecté au son téléphone donc ça je vais jamais dessus mais je pas ce que je sais pas du tout ce que c'est donc on revient pareil enfin bref c'est des choses que je touche pas trop parce que j'ai pas trop envie de faire des conneries comme je vous ai dit et ensuite rechercher un équipement donc là ça va recharger un équipement bluetooth donc voilà voilà donc ça c'est tout pour téléphone et ensuite conduite dans le paramétrage de la voiture et t'as les réglages vitesses et pareil ça c'est des choses que je touche pas en fait j'ai pas envie de faire des comptes-vies vous voyez t'es en haut tu vois là tu peux enfin je sais pas ce que c'est mais ensuite à la vitesse d'appareil je sais pas ce que c'est ah bah c'est réglages vitesses c'est pour vous voyez des fois qu'on joue il ya écrit passer la vitesse 1 passer la vitesse 2 passer la vitesse 3 et 4 et bah c'est c'est ça ça doit être ça en fait ensuite ça t'as la consommation d'essence donc il me reste à 90 degrés je suis bientôt à la réserve ensuite en faux trajet donc ça c'est le trajet que je fais ça ça j'ai jamais vraiment compris ce que c'était mais j'y touche pas et ensuite au chronomètre 2 c'est la même chose c'est la même chose et je pense que c'est à peu près tout ce qui est sur ce tableau de bord pour ma part après pour ma part après comme je disais internet donc si vous avez une clé peugeot vous pouvez faire des plein de choses avec moi vu que j'ai pas il faudrait que je me renseigne pour la voir je vous remets sur le plan sur à sur le sur du week-end bon voilà du coup donc voilà donc c'est c'était donc voilà donc c'est à peu près tout ce que j'ai moi sur ma voiture comme je vous ai dit précédemment et sinon voilà donc voilà merci à la personne qui m'a dit de faire la vidéo j'espère que la vidéo t'aurais pu en particulier mais j'espère aussi que ça vous appuie à vous aussi aussi ça vous appuie aussi bon j'avoue que la sortie de la vidéo elle est sortie une tratte il m'a demandé ça il y a un an donc c'est fou il s'est enseigné sur la voiture et tout mais bon c'est pas grave en tout cas ça me fait plaisir de de la voir même pour ceux qui n'ont pas le permis et qui qui se demande comment c'est enfin tout est toutes les infos qui assure enfin tout tout ce qu'on peut faire sur une peugeot sur l'écran 208 bah vous avez la réponse et moi ça me fait plaisir en tout cas mais en tout cas comme je vous dis je vous en dis pas plus mais il ya des dents qui arrivent et ça c'est c'est sûr je sais pas trop ce que je vais faire mais vous n'avez pas tout que la chaîne allait à la elle va avoir au net on va dire parce qu'elle est un peu morte mais là c'est mon 2021 je me suis décidé à la reprendre en main donc voilà je vous dis à très très bientôt franchement je suis allé à l'affût et merci aux 55 abonnés qui sont là et qui restent parce que voilà franchement merci à vous parce que parce que si j'ai envie de recontinuer la chaîne c'est déjà grâce à vous parce qu'il ya des abonnés je peux pas laisser comme ça s'ils sont abonnés c'est parce qu'ils quittent les vidéos et du coup bah voilà merci beaucoup encore merci à la personne qui m'a demandé de faire une vidéo même si c'est un peu tard mais en tout cas c'est un autre sujet de vidéo à me faire par dire moi même tout le monde dit de moi si vous avez des vidéos que je dois faire enfin que vous voulez que je fasse et bien sûr avec plaisir je ferai parce que comme je vous ai dit là c'est sûr que la chaîne n'avait pas mourir merci sur l'instit politique à la première vidéo franchement ça quand je voyais quand j'avoue que je vais augmenter je dis quoi 3000 6000 elle a 10000 et franchement et franchement merci merci beaucoup ça m'a c'est ce qui m'a aussi donné envie de reprendre la chaîne en moins parce qu'on peut pas laisser dix cas de vue comme ça et du coup voilà allez à bientôt